Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment réussir son premier investissement locatif en Guadeloupe. Si c'est un sujet qui vous intéresse, les amis, je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterit, je suis l'auteur de deux livres à succès, de venir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport et cave et parking. Soyez plus malin que les autres et doublez vos revenus rapidement. Alors les amis, si vous n'avez pas lu un de ces deux livres, je vous invite à cliquer dans la description pour recevoir ces livres chez vous. Donc si vous êtes en Guadeloupe, vous avez la possibilité de vous procurer un de ces livres tout simplement à la librairie générale ou sur mon site internet, mon équipe et moi, nous nous chargerons de vous envoyer ça avec grand plaisir. Alors petit point supplémentaire les amis, je vous invite encore une fois à aller dans la description et à compléter le petit formulaire que je vous ai préparé pour deux choses. La première des choses, c'est si vous avez un blocage, je vous fais un petit appel stratégique qui va durer une trentaine de minutes. L'idée sera de vous aider à passer au niveau supérieur et si vous souhaitez aller plus loin, nous allons pouvoir voir ça ensemble. Et pour ça, il vous suffit tout simplement de compléter le petit formulaire que je vous ai préparé. Maintenant les amis, passons au vif du sujet. Mettez-moi un like et c'est parti ! Alors, comment réussir son premier investissement locatif en Guadeloupe ? Alors les amis, une fois de plus, il n'y a pas de mystère. Le marché en Guadeloupe et ailleurs, il a quand même des règles de base. C'est-à-dire que vous devez vérifier la structure du bien, vous devez vérifier la façade si vous achetez par exemple un simple appartement. Il y a tous ces points que j'ai déjà cités dans d'autres vidéos et que je ne vais pas citer de nouveau dans cette vidéo que vous devez absolument checker. Mais, il y a une différence et ce sont sur ces spécificités que nous allons travailler aujourd'hui. Il faut savoir exactement ce que vous souhaitez faire quand vous faites votre premier investissement locatif. Quel est votre but ? Quel est votre objectif ? Donc si vous décidez de vous lancer par exemple dans la location saisonnière, vous l'aurez compris, il faut qu'il y ait un certain engouement aux alentours de votre bien. Votre bien ne suffit pas uniquement. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que la plupart des personnes qui vont louer votre bien, 60% voire 70%, ça va être des personnes qui ne connaissent pas forcément la Guadeloupe. Donc ce qui va attirer ces personnes en Guadeloupe, c'est tout ce qu'il y a autour du bien. C'est-à-dire, ça peut être la plage, ça peut être la rivière, ça peut être les montagnes, ça peut être vraiment tous ces éléments qui vont permettre aux touristes de se dépayser. Mais mis à part ça, vous avez la deuxième partie, pourquoi elle va choisir votre bien, c'est par rapport aux prestations que vous allez fournir, comment les prestations seront. Donc il y a vraiment tous ces éléments que vous devez prendre en compte si vous décidez de faire votre premier investissement locatif en saisonnier par exemple. Deuxième point, si vous décidez de louer à des locaux, c'est-à-dire une location classique. Alors vous devez forcément penser à des points clés qu'on peut retrouver dans tout type de marché. Est-ce qu'il y a des écoles aux alentours ? Est-ce que les commodités sont proches ? Vraiment ce sont ce genre d'éléments qui vont jouer en votre faveur lors de la location d'une manière générale. Pour bien comprendre une chose, c'est qu'on a deux types de public. Le public qui aime bien le côté urbain, c'est-à-dire avoir tout à proximité. Et le deuxième type de public qui aime bien être un peu excentré de la ville et se sentir à l'aise à la campagne. Donc en fonction du public que vous visez, vous devez mettre en avant les avantages que votre logement va comporter. Si vous louez par exemple à la campagne, montrez vraiment qu'il y a de l'espace vert, qu'il va y avoir une certaine intimité, qu'il y a vraiment de l'espace pour que des enfants puissent s'amuser en toute sécurité. Et si vous êtes sur une partie, on va dire, plus urbaine, montrez qu'il y a des commodités à côté, qu'il y a vraiment un accès à énormément de commerce par exemple, et que celui qui va habiter dans votre logement va pouvoir tout simplement, en descendant juste au pied de chez lui, avoir la boulangerie, avoir un service de pressing, enfin tous les services qui vont faciliter son quotidien. Donc voilà les amis, quelques petits conseils, quelques petites techniques pour que vous puissiez réussir vos premiers investissements locatifs en Guadeloupe. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description, je vous ai laissé une formation désirée spécialement à l'investissement immobilier aux Antilles. Le but c'est vraiment de vous aider à passer au niveau supérieur, et d'éviter les erreurs que beaucoup font quand ils décident de se lancer dans l'immobilier. Et malheureusement pour certains d'entre eux, ça coupe net leur carrière et future carrière d'investisseur. Ne fait pas partie des gens qui réagissent, mais des gens qui agissent. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like, partagez cette vidéo autour de vous. Surtout, surtout les amis, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et pour les autres, pas de mystère les amis, passez à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada